Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. On se retrouve aujourd'hui, la mise à jour arrive. Là, je suis présentement en train de montrer l'image qui a été annoncée pour le début de la mise à jour. Et là, on va regarder, j'essaie de faire ça en direct avec vous. Malheureusement, je voulais prendre une journée de congé pour quand la mise à jour allait arriver, mais ça n'a pas été possible. Ce matin, quand je suis parti pour le travail, eh bien, il n'y avait aucune annonce de faite, donc je ne savais pas que ça se passerait aujourd'hui. Donc là, excusez-moi pour le son. C'est sûr que ça ne sera pas top aujourd'hui, car je suis en plein centre-ville de Montréal. J'ai tenté de me trouver un endroit où il y avait moins de bruit, mais il y a des chantiers de construction un peu partout. Il peut y avoir des voitures qui passent. Donc là, je suis impatient. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire. Je suis chargé à bloc, j'ai toutes les ressources, j'ai tous mes objets magiques sont prêts. On va pouvoir, à mon avis, monter la reine pratiquement au niveau maximum. En fait, on peut la monter au niveau maximum si on veut. Par la suite, on va monter le Grand Gardien. On va tenter de monter le Sort de Rage, les Golems. On va monter la maison des ouvriers. Donc là, allez Supercell. Il avait annoncé de ma part que la maintenance commençait à 8 heures, que ça durait environ une heure. Donc là, regardez, il y a un camion de pompiers qui passe à côté de moi. Aujourd'hui, on est vraiment en freestyle. On veut avoir la mise à jour. Vous allez pouvoir voir mes réactions en direct. Donc, ça devrait arriver vraiment d'une minute à l'autre. Il est présentement, regardez, je vais vous dire il est quelle heure. Il est 9h22, heure du Québec. La mise à jour était supposée d'être terminée aux alentours de 9h. Donc là, ça devrait arriver d'une seconde à l'autre. J'aimerais ça vivre le moment avec vous, les amis. Dès que la vidéo va se terminer, on va pouvoir le poster sur YouTube. Donc, ce n'est pas un live, mais vraiment, je veux le faire comme si c'était un live. On ne va faire aucun montage. On va monter ça directement sur YouTube. Allez, les amis, on veut la mise à jour. Est-ce qu'elle va arriver bientôt? Ah, peut-être qu'il va falloir que je fasse une petite pause. On va se prendre une légère pause et je vous reviens dès que la maintenance est terminée. Alors, ça vient tout juste de reprendre, juste d'être sûr. Ah oui, ça l'enregistre. Regardez-moi le bel écran de chargement. On va tout découvrir ensemble. Et voilà, la mise à jour est arrivée, les amis. Donc là, qu'est-ce qu'on peut regarder en premier? Donc, on peut commencer par voir, est-ce qu'il y a des offres spéciales? On peut voir, il y a quelle barbarie il faut attaquer avec des barbares enragés. Il y a démolition, réduction de construction. Il y a des jeux de trillants qui vont arriver excellents. Il y a tout plein de trucs. Donc là, je pense qu'on va commencer par la maison des ouvriers. Normalement, les amis, si on vient ici, on peut améliorer la maison des ouvriers. Ça prend 4 jours, 19 heures. Eh bien, les amis, c'est parti. Et on va tout de suite utiliser notre premier objet magique. Donc, on va utiliser un livre de construction. Baboum, les amis! On a la MDO 9. Je trouve qu'il y aurait pu la mettre un petit peu plus avec le look de l'HDV 9, personnellement. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la maison des ouvriers, niveau 8. Donc, on va aller dans le shop. Donc là, déjà, on peut voir qu'il y a une petite statue spéciale, une offre à 6,99€. Ensuite, on a la cabane auto qui ne prend pas de temps à faire. Donc, on va mettre tous les nouveaux bâtiments dans un coin de la ville ici. Donc, c'est parti. Oh! Alors, eux, j'avais prévu de venir vous voir ou bien de passer un peu de temps avec vous ou de m'installer tout court. Allez, je vous dis tout. Je vous prépare une surprise qui pourra me remplacer pendant mes voyages. Ok. Donc là, pour améliorer, on a besoin, dans le fond, de remplir les quatre conditions pour pouvoir débloquer la dernière invention du maître ouvrier auto. Donc, elle est au niveau 2. Là, pour améliorer la prochaine, on va avoir besoin d'améliorer la charrette à canon de niveau 18. Donc là, la charrette à canon n'est pas pour l'instant débloquée. Ok. On va continuer. On va aller voir qu'est-ce qu'on a au niveau des pièges. On a un nouveau piège à ressort. Donc là, je veux vraiment faire tout ce qu'on peut faire sans que ça prenne de temps. Donc, on va aller voir l'autre piège. On a une autre méga mine, une quatrième. Donc, c'est parti. Ensuite, au niveau du magas des défenses, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord des remparts. Donc, on va aller poser des remparts. Bang, 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 bang. On a quatre nouveaux remparts. Excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des défenses? Il nous en reste deux défenses. Il y a le pétard qui prend 24 000 heures, 12 minutes. Donc là, avant d'aller plus loin, je veux regarder les défis en cours, justement. On est à 2460. On n'est pas loin du 2600. Ici, je vois qu'on doit améliorer 10 remparts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer ces petits remparts-là. Ça ne coûte pas très cher. Et là, je pense qu'on va avoir fait une autre quête. On va être à 2540. Donc, on est très loin du roi des Pekka. Je vous dis tout de suite, on va débloquer. Je pense que je ne serai pas capable de le débloquer, à part en payant 100 gem. Mais on va avoir besoin du livre des héros, je pense. Écoutez, on va regarder ça. Pour l'instant, c'est bon. Au niveau du MDO, on va poser le pétard parce que ça prend seulement 12 minutes. Donc, et voilà, c'est parti. On a le pétard. On va revenir dans 12 minutes pour partir la dernière défense qui va être vraiment le lance-lave. Ça va être assez stylé. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas. On n'a pas de construction. Donc, on va annuler ça. OK, on retourne sur le village principal. On va tout récupérer. Excellent. Donc, on commence par quoi, les amis? Est-ce qu'on commence par le labo? Donc, on va aller regarder ça au labo. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a de disponible? Donc, on a le sort de rage qui est disponible, le sort de poison, le sort de précipitation, le sort sismique, le piège colétique. On a le golem. On va regarder le golem. Ça va améliorer ses points de vie de 300. Écoutez, ça me tente de me faire plaisir. On se parle. Le golem de niveau 9 direct. Donc, ça, c'est excellent. Je pense qu'on va améliorer aussi d'autres choses. On a des sorts qu'on peut améliorer. Donc, je pense que le sort par excellence, le sort qu'on utilise vraiment le plus souvent, c'est le sort de rage. Donc, je pense que tout de suite, on va utiliser un marteau. Bam! Boum! On a le sort de rage. Donc, si on regarde sur le profil, maintenant, on n'a pas tout max. Le sort de rage vient de passer au niveau max. Là, je pense qu'on n'aura pas d'autres marteaux. Si on vient voir dans mes objets magiques, ce qu'il nous reste comme marteau, il nous reste le marteau des bâtiments et il nous reste le marteau des héros. Excellent! Donc, on a amélioré le golem, tout de suite. On a amélioré le sort de rage. Maintenant, on va tout s'attaquer aux héros, les amis. Ce qui va m'intéresser le plus, c'est vraiment de monter ma reine au niveau le plus rapidement possible, au niveau max. Donc, on va tout de suite commencer par partir la reine. Bam! Excellent! La reine est au niveau 60 en amélioration. On va utiliser tout de suite un premier livre de héros. Et voilà, elle est au niveau 61. Donc là, la reine, ça coûtait 192 000 pour la OP. Écoutez, là, qu'est-ce qu'on se fait? Je pense qu'on va utiliser tout de suite une rune pour pouvoir continuer sur la lancée. Donc, on vient ici et on va remplir. Bang! Et on relance tout de suite la reine au niveau 62. Pouf! est parti au niveau 62. Excellent! Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans la passe de saison et on a un magnifique livre de héros ici. Excellent! Et on revient, on termine la reine. Bang! Là, dans la passe, est-ce qu'on a une autre rune? Qu'est-ce qu'on a comme rune? Je pense que oui. On récupérera pas l'électeur noir parce que je pense qu'on va utiliser une rune noire. Là, je fais juste la chercher. Je pense qu'on a ça, une rune noire. J'espère qu'on a ça. Rune d'électeur noir. Et voilà. Je veux juste être sûr qu'on n'a pas un autre livre de héros. Non, il n'y a pas d'autre livre de héros. Donc, rune d'électeur noir. On récupère. On repart. C'est parti. Donc là, on a notre reine au niveau 62. Mais attendez avant que je la parte. Je pense que là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va utiliser nos marteaux de héros. Donc là, regardez-moi ça. La reine, elle va gagner 14 dégâts par seconde. Elle va avoir des points de vue supplémentaires. Et voilà. C'est parti. On améliore. Ensuite, on s'en va dans le shop. On va aller en acheter un. Donc là, on a des packs. Oh là, ils veulent me faire dépenser. Il y a trois livres de héros de disponibles avec 200 000 or. Ça va être très tentant avec 10 000 élixirs. Oh là là, c'est le pack de mise à jour. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Écoutez, je pense que je pense qu'on va se l'acheter, le pack de mise à jour. On va s'acheter. On va faire plaisir à Supercell. Vous nous faites une belle mise à jour. On va acheter ça. Ça va me faire plaisir. Regardez bien. On se la jette. Non. Attendez. On va se faire une petite pause et on va procéder à l'achat. Donnez-moi une petite seconde. Bon, pour une raison que j'ignore, je suis incapable d'acheter les packs. Écoutez, on va continuer sans les packs. Là, notre reine est au niveau 63. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'acheter tout de suite un nouveau marteau de héros. Je sais que maintenant, vous voyez, il y a un délai d'attente qui a été mis, mais ce n'est pas grave. On va se l'acheter. Excellent. C'est fait. On va aussi s'acheter un marteau de sort. Bang. Donc, la reine, tu t'en vas au niveau 64. Baboum, les amis. C'est fait. La reine est partie au 64. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il y a où le Grand Gardien? Oh, le Grand Gardien. Regardez-moi ça, le nouveau skin assez stylé. On va voir maintenant, il y a le bouton pour changer de skin. On peut voir, il est assez stylé. Donc, on va pouvoir avoir un nouveau skin pour le Grand Gardien. Donc, si on le part, le Grand Gardien, ça va prendre 5 jours, 14 heures. Assez cool. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste au niveau de la reine? de la recherche, on va voir ce qu'on peut améliorer. J'ai acheté un truc pour les sorts. Là, j'hésite. Est-ce qu'on se part le poison squelettique, le speed? Je ne suis pas certain. Au niveau du sort de poison, ça fait quand même pas mal de dégâts supplémentaires. Au niveau du piège squelettique, ça améliore de 1. Écoutez, je sens que le sort squelettique va être très cool, il va être très bon. Donc, on va partir le sort squelettique. Malgré que j'hésite, le sort de poison, il est utilisé à peu près dans toutes mes attaques. Ah, qu'est-ce qu'on fait les amis? 8 jours, 19h, 160. 8 jours, 19h, 120. Ah, OK. On va faire le sort de poison. C'est un classique, le sort de poison. Et voilà, on a recherché le sort de poison. OK. Donc là, on a notre reine au niveau 64. On va s'occuper un petit peu du grand gardien. Donc, le grand gardien, tout mon élixir va aller sur le grand gardien. Donc, on commence tout de suite par une première amélioration. Mais là, on n'a plus rien, je pense, pour le terminer. Attendez, laissez-moi voir. Dans nos récompenses, il nous reste un livre de héros. Je pense qu'on a aussi un livre universel. Écoutez, on va partir ça. Voilà. C'est parti. On va utiliser le livre universel pour... Et voilà. Là, je pense qu'on a aussi les murs qui vont être débloqués. Oui, effectivement, les murs sont débloqués. On va continuer. On va aller remplir les réservoirs à nouveau. Bang! Et maintenant, on part le grand gardien une deuxième fois. Cette fois-ci, pour le terminer, on va devoir utiliser la récompense qu'on a ici. Le livre de héros. Donc, on va payer 100 gem pour débloquer le skin du P.E.K.K.A. Bang! Les amis, on récupère le livre de héros. On va aussi récupérer le roi P.E.K.K.A. Pouf! Skin débloqué. On va aller mettre tout de suite le roi avec ce skin-là. Regardez-moi ça. Bang! On a le roi P.E.K.A. les amis. Donc, c'est assez cool. On va aller terminer... Ah, attendez. Est-ce qu'on termine le grand gardien? Le grand gardien, il est en cours d'amélioration pour 32. La reine, les amis, c'est sûr que je vais l'améliorer. Bon, notre ami John fait une vidéo pour découvrir la mise à jour. Écoutez, on va tout de suite terminer le grand gardien. Et voilà. Là, je pense qu'on a carrément plus rien pour améliorer nos héros au niveau des objets magiques. Donc, juste pour confirmer, ici, on a un livre de recherche, un livre de combat. On a un livre de sort. Par contre, on n'a plus de marteau intéressant. Il va nous rester un marteau de bâtiment. On a encore une rune d'ouvriers. Il va nous rester une rune d'or. OK, on va s'attaquer maintenant aux bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des bâtiments? On a quatre mortiers qu'on peut améliorer. On a le grand gardien, la reine des archers, le roi des barbares, 50 remparts. Donc, on va tout de suite commencer par les mortiers. Donc, les mortiers, ça coûte 9 600 000, 11 jours, 4 heures. Et voilà, on va utiliser ça. paf, un premier. On va tout de suite utiliser tous les objets qu'on a. On va en profiter, ça fait longtemps qu'on les accumulait. Donc, où sont mes réserves d'or? Ils sont ici. On remplit à nouveau. On part un deuxième mortier. paf, le deuxième mortier est fait. On n'a plus de livre de construction, mais attendez, dans la passe, je pense bien qu'on a au moins un livre de construction. On va aller regarder ça. On a un livre de bâtiment. Mais vous savez quoi? Je pense que le livre de bâtiment, on va le garder pour la MDO. Je sens que sur la MDO, il y a des améliorations qu'on va vouloir faire. Les mortiers, de toute façon, j'en ai seulement 4 à faire. Je pense que ce n'est pas très important qu'on les améliore et qu'on les termine tout de suite. Donc, on a fini la passe de saison. On a monté pour l'instant nos héros. Si on regarde sur mon profil, on a augmenté les héros au niveau 64 pour la reine, 32 pour le grand gardien. Donc, mon but, ça va être 1, de améliorer ma reine au niveau 65. Améliorer mon grand gardien le plus rapidement possible. Est-ce qu'on a une autre rune dans la passe de saison? Une rune d'or? Juste voir ça. Est-ce qu'on a une rune d'ouvrier? Potion de l'ouvrier? On a un livre de bâtiment ici. Une rune d'élixir. On récupère ça. OK. Est-ce qu'on repart le grand gardien? Là, on aurait besoin du pack, les amis. C'est dommage. Regardez-moi ça ici. Il y a un beau pack qui est disponible. Regardez. On va prendre une petite pôle. Je vais tenter une dernière fois de l'acheter. Si je la jette, on va pouvoir aller chercher 2 ou 3 niveaux de héros supplémentaires. Donc, je vous reviens. Et voilà, les amis, l'offre spéciale vient tout juste d'être reçue. On a beaucoup d'élixir, beaucoup d'élixir noir. Donc, on va se faire plaisir. On repart l'arène. Bang! Et on va la terminer tout de suite avec un livre de héros. Donc là, on va aller voir dans mes objets magiques. qui devraient rester 2 livres de héros. Excellent. On va les utiliser surtout pour le Grand Gardien. Donc, on utilise le Grand Gardien. On l'améliore au niveau 33. On va utiliser un livre de héros. Donc, notre reine, les amis, est déjà au niveau max. Bah, boum! Il va nous rester 2 niveaux pour le Grand Gardien. On va avoir 2 livres de héros. Donc là, pour le Grand Gardien, on va devoir farmer nos ressources. Par contre, le roi, on va pouvoir l'utiliser. Je pense qu'on va tout de suite... Lui, le roi, on va le perdre. OK? Le roi, je n'aurai pas assez de livres pour pouvoir, dans le fond, l'améliorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le partir. Par contre, regardez bien. On va partir le roi et on va devoir farmer sans le roi. Par contre, j'ai beaucoup de potions d'ouvriers. Donc, je vais utiliser les potions d'ouvriers. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on va s'en passer. Donc là, on va aller, je pense, commencer à farmer nos ressources. On n'aura plus de runes. On n'a plus rien de spécial. À moins, les amis, qu'éventuellement, on achète un autre pack pour pouvoir monter nos trucs. Mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas besoin d'utiliser un autre pack. On va y aller comme ça. Donc là, on va aller... On peut récupérer nos ressources à l'intérieur de la ligue. On va récupérer tout ce qui a rapport aux ressources. Ça fait plaisir d'avoir la mise à jour. Vous voyez que j'étais bloqué. Je ne pouvais pas rien récupérer. Donc là, on récupère. Let's go. On veut vraiment un max de tout. On récupère. On récupère. On récupère ça. Potions d'entraînement. On va pouvoir se prendre des potions d'entraînement pour faire nos lives, les amis. On a récupéré. On va pouvoir aller aussi dans la trésorerie. Regardez-moi ça. Écoutez, je pense qu'on a même assez pour partir le Grand Gardien. On a-tu assez? Oh yeah, les amis! Bah, boum! Un autre. Ça, c'était même pas prévu. On a assez pour partir le Grand Gardien. Et on va utiliser tout de suite le livre des héros. Donc là, il va nous en rester un, je pense. Ah, même pas. Il ne nous en reste plus déjà. C'est triste. On a 10 millions d'or. Est-ce qu'on peut se partir un troisième dans le fond mortier? Eh oui, on peut. Donc, merci, merci à la passe de saison. Merci au magnifique pack. Donc là, on va être assez qu'en ressources. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Comment qu'on peut récupérer? Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? OK, non, il n'y a rien. Ah, c'est peut-être dans les offres qu'il y avait quelque chose. OK, excellent. On va aller voir le fameux bouton attaquer, les amis. Est-ce qu'on s'inscrit à la Ligue Légende? Oh yeah, on s'inscrit. C'est parti. On est en recherche d'adversaires. Ils nous disent que dans 44 secondes, on devrait trouver. Donc là, en attendant, ce que je vais faire, c'est que là, j'avais une armée pour farmer avec l'événement. j'avais mis beaucoup d'archers. Donc, on va demander un Pekka 8. On va demander un Golem de glace. Rage et des mots. On va se partir un autre Pekka, un autre archer. Donc, on va enlever la plupart de nos archers. C'était vraiment juste pour la passe de saison que j'avais mis autant d'archers. On devait avoir 30 archers. Donc, c'est bon. On va se mettre aussi... Il nous reste combien de places de troupes? Il nous en reste 4. On va se mettre un petit sorcier. Ça, c'était mon armée de farm juste avant la mise à jour. On va enlever les archers. On va se mettre un autre Pekka. Est-ce qu'on pourrait se faire, les amis, une petite armée, une petite attaque? On a trouvé des parties. Étonnamment, on a seulement 5 matchs. Il me semble que ce qui avait été annoncé, c'était plutôt 8. Donc là, regardez. ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se donner du renfort et je vous reviens dès que j'ai mon renfort. Donc là, je viens de me donner mon renfort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a pris seulement environ quelque chose comme 15 secondes pour trouver nos adversaires. donc c'est parti. Juste avant de lancer l'attaque, on va regarder en solo, c'est l'ancienne carte Gobelin et en entraînement, on va avoir tout plein d'attaques à essayer. Ça va être assez cool. Ce qui va être bien aussi, c'est que ça va nous permettre d'aller chercher d'autres ressources. Donc, assez intéressant. Donc, tout de suite, les amis, on se lance dans notre première attaque en légende. C'est parti. On n'aura pas de roi, malheureusement, mais qu'est-ce que vous voulez. On doit se débrouiller des fois sans roi quand on ferme, mais je ne veux pas descendre de ligue, ça me tente de continuer en légende. Donc, voici notre premier adversaire. Une très belle base. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va assurer le deux étoiles. On va attaquer par le nord et on va aller... Donc, c'est parti. On lance la reine. 5 guérisseuses. On va se lancer un petit sorcier ici pour faire un funnel. Excellent. Et on va direct lancer le démolisseur. Oh, peut-être qu'il va falloir que je m'ajuste. Je voulais aller vers le nord. Est-ce que la reine va... OK, on va changer de plan. Finalement, on va aller par le sud. On va laisser la reine travailler. Reine 65, les amis. Reine de niveau max déjà. Ah, tourbinouche. Donc là, on a malheureusement des guérisseuses qui s'attaquent. Donc, on envoie les Pekka. On va rager le tout. on va utiliser le pouvoir du grand gardien. Allez, 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 les amis. On veut aller vers le centre. on va utiliser on va utiliser le pouvoir du grand gardien. On va nous chercher la giga Tesla. La reine va nous chercher la giga Tesla. On va la surveiller. On va utiliser son pouvoir. On va utiliser un rage en haut. On va utiliser ça. on doit aller chercher le plus gros pourcentage possible, les amis. Allez, la reine, continue, continue ton bon travail. Continue, continue. on va faire quand même un bon pourcentage pour commencer. Un 86%. C'est quand même pas mal. Pas de roi. Avec le roi, peut-être qu'on aurait réussi à aller chercher un trip. Donc, je pense qu'on va aller chercher pratiquement un 30 trophées. Quelque chose comme ça. On a quand même fait un bon pourcentage. Et voilà, on va regarder ce que ça donne. 28 trophées, les amis, pour commencer. On n'est pas allé chercher énormément d'élixir et hors-élixir, mais on est allé chercher 6 000 élixir noirs, 2 400 dans le bonus. Écoutez, je pense que les ressources vont bien monter. Alors, c'était pas mal le tour de ce que je voulais faire avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Je suis désolé si le son n'était pas terrible. Dans le fond, je suis dehors en pleine ville, mais je voulais vraiment découvrir la mise à jour avec vous. Donc, passez une belle journée et on se revoit bientôt pour des lives en direct. On va se faire plein de rush, titans. On veut monter le plus haut possible. Alors, on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon. Sous-titrage Société Radio-Canada